Russa Malo Russa Malo Russa Malo J'vends du rêve, j'vends du rêve Des bouteilles qui offinent l'eau Sont venues s'échouer sur la grève Russa Malo J'vends du rêve, j'vends du rêve Tous les messages qui filent sur l'eau Fils un jour, mon chapeau J'ai pas lu encore, mais j'ai le bouquin à la maison. Au milieu du XIXe siècle, Patara et son fameux compère, Bredindin, sont de retour à Brest après longue mission de trois ans dans les mers du Sud, à bord du Suffrenne. Les poches pleines, ils seront bien décidés à prendre du bon temps en tirant une mémorable bordée. Bon, alors je vous laisse deviner la suite. Le bouquin est à vendre 20 euros juste dans deux ou trois maisons plus bas. C'est ça ? C'est ça. Voilà. C'est toi qui es permanent, Jérôme ? Bonne journée, au revoir. Non, non. Non, non. J'ai pas trop chante. Ça va être physiologique du matelot. D'accord. Parmi les originaux sans nombre qu'on peut voir défiler, sous tous les costumes, depuis le turban de Cachemire jusqu'à la consave bleue, depuis le frac sans reproche jusqu'aux vêtements simples et peu coûteux de notre père, dans la foule immense de bipèdes qui vivent entre le boulevard des Italiens et les détroits de la sonde, parmi tous les êtres enfin coupables d'avoir augmenté par leur excentricité l'épidémie physiologique qu'ils font sur nous, le matelot, le vrai maturin suivi, gros coudronné, réclame impérieusement sa place. Ça, dut-il l'obtenir à l'abordage. Oui, c'est une journée de patrimoine. Je voulais faire un petit truc sur Brest avant de présenter un peu de ce que je fais. Olivier et moi, on travaille ensemble, enfin on travaille, ce n'est pas un boulot, mais enfin on se produit ensemble depuis quelques temps, cinq, six fois, comme ça. Et je vais lire quelques extraits. J'ai un bouquin qui s'appelle Un bon Dieu pour les ivrognes et qui rappelle un petit peu, mais de façon romancée, bien sûr. Ça va, vous en tenez bien ? Oui, à l'époque où j'étais barman à Brest. Alors, il y a de cela fort longtemps et dans une autre vie. Et justement, ça commence comme ça. Contraint par la nécessité, j'acceptais donc sans rechigner un poste vacant de barman qu'on me proposait Place Guérin, à l'enseigne du Triskelbar, aux côtés d'un moustachu de deux mètres et quelques de haut qui s'appelait Fernand et que tous les clients, à défaut d'une imagination plus fertile, surnommaient le Grand Fernand. Ce fut mon frère d'armes, cinq années durant. Le Triskelbar a une histoire peu commune. Longtemps, il fut le lieu de rendez-vous des sonneurs brestois. La Quévrenne Saint-Marc répétait dans le coin et drainait derrière elle une tripotée d'habitués. Le premier patron s'était tiré une balle dans la tête à la suite de je ne sais quelles circonstances. Petit Jean Gougier, un débatteur de la Quévrenne, prit la succession dans les années 70. De la bouche même d'anciens piliers, ce fut la belle époque. La vague celtique, première du nom, était en pleine effervescence. Les bières irlandaises inondaient le marché. Les femmes portaient des jupes longues et se teignaient les cheveux en roue. Et il était difficile d'entrer dans le bistrot sans avoir à supporter un type qui frappait sur son baudrâne comme un démon atteint du mal de la sangue. J'en connais un, Paul Wright, qui serait intarissable sur le sujet, mais Paul Wright n'est plus là pour en parler. Alors on n'en parle plus. Point. Qu'il repose en paix. Bon, je suis venu surtout vous parler, bien sûr, de Lulu. Allez, j'ai une bonne nouvelle quand même, je vais le lire, j'en suis fier, Lulu, le bouquin, Lulu tout simplement. Il est paru en mars, l'an février, juste avant le confinement, c'était super. Juste au moment où les librairies fermaient, le bouquin est paru. Bon, ouais, déconfiné mais pas libéré, c'est ça, ouais. Alors, c'est une histoire de voyage. Je raconte un peu la jeunesse du bouquin. J'avais fait, il y a très longtemps, le périnage de Saint-Jacques-de-Cambocel, à l'époque où très peu de gens en parlaient. Et, bonjour. Bonjour. Ah ouais. Je vous en prie, vous pouvez voir ici des balcons. Voilà, ça fait grand théâtre, c'est génial. Merci. Et j'ai marché pendant une semaine avec une femme qui, bon, à l'époque, était plus âgée que moi, moi. C'était une femme qui était totalement décalée, quoi. Elle était en même temps très mystique, mais elle avait son mysticisme à elle, pas du tout clérical. Et elle faisait la route, la vraie routarde, et ça depuis 20 ans, quoi. Elle se débrouillait. Et ce personnage m'a vachement marqué. Autant la nommer d'emblée Lulu. Ce sera plus simple. Et c'est ainsi qu'elle voulait qu'on la nomme, bien que ce surnom un peu puéril, l'amputa de sa grâce. Lulu le lutin, Lulu la mutine. Lulu croquait aux quatre vents d'un petit lus. Aux quatre coins d'un petit lus. Lulu tournait face aux quatre vents. Lulu comme deux de fond quatre. Lulu des quatre évangiles et des sept péchés capitaux. Lulu des quatre saisons, des dix commandements, des cinq piliers de la foi et des sept réincarnations, que sais-je. Puisque je n'ai partagé la vie de Lulu qu'un peu plus de trois semaines. Et encore, pas en continu, comme quoi déjà le terme est bien mal approprié. On ne partageait pas la vie de Lulu. On pouvait tout au plus l'approcher de loin, la renifler, la toucher même. On partageait la même pizza et la même chambre, parfois le même lit. On partageait le pain et le vin, comme dirait l'autre. Mais je doute que ce pain et ce vin avaient une saveur semblable pour l'un comme pour l'autre. Pareil en ce qui concernait le lit. D'ailleurs, aussi bizarre que cela puisse paraître, tout avait commencé par un morceau de pain. Quelques bouchées d'un sandwich au fromage, c'est tout. J'étais assis à la terrasse d'un café qui avait eu la bonne idée de dérouler son store. Une pluie d'été, dru et rectiligne tombait sur la toile dans un cliquetement qui donnait des frissons dans le dos, pendant que le poison du découragement se répandait lentement à travers mes veines. Tout le monde, excepté quelques nantis ou de rares innocents, tout le monde connaît ces moments d'intense vulnérabilité. Cette vague voiseuse qui, sans crier gare, submerge insidieusement le corps et l'esprit. J'étais le seul, le seul à fumer à la terrasse, je veux dire. A l'intérieur, je sais combien de clients occupaient le bar et je m'en fichais. Un cendrier était à notre disposition. Malgré cette attention, une dizaine de mégots écrasaient et jonchaient le sol. Après quelques années d'abstinence, j'avais brusquement repris la cigarette, une pulsion morbide. Trois jours après mon départ pour Saint-Jacques-de-Campocelles, j'étais entré dans un débit de tabac et ressorti avec ce qu'il fallait. Ce fut aussi simple que ça. Merci bien. Merci bien. Merci. Merci. C'est une rue belle comme un livre d'histoire. Une étincelle qui luit dans le noir, un phare modeste qui sentit comme une prise de la Bastille. C'est un pays de recouvrance au bout du monde et de la France que l'on découvre le joyau. Roussin Malone, cours des miracles, l'humain de sa veille, loin des oracles sans trancher, elle recueille les exclus, peintre poète chevelu. Et si un chien, gare-le, il traîne, souillé de misère et de peine, c'est pour inspirer le pinceau du Saint-Marc. Du haut des runes et des cravards, on imagine les dégâts que l'OTAN se plaît d'offrir à ceux qui ne savent pas mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada